Ce n'est pas de la passion, c'est de la folie. C'est de la folie. Je ne souhaite à personne n'être dans ma tête. Je ne le souhaite pas. Trois secondes. C'est le temps que mes dômes a imaginé l'objet fini, lorsqu'ils le voient pour la première fois. Brut. C'est une curiosité naturelle. Et c'est une escalade à chaque fois. En fait, je suis arrivé à un stade où je ne peux plus regarder un objet naturellement. Dans sa fonction première, il est dans les trois secondes dénaturé automatiquement. C'est presque un jeu, après, de regarder les pièces et de dire... Ça, je connais. Dom s'est installé à la Gassilie, il y a dix ans maintenant. Originaire de l'Est de la France et ancien menuisier ébéniste, il a un talent unique. D'un pied de lampe, il fait une table. D'un abat-jour, il façonne une danseuse. D'un bout de bois, il crée un élan. C'est le morceau de bois qui a pris son élan. Il récupère, il transforme. Il donne vie. C'est un faiseur de choses. C'est totalement improbable. J'ai vu le coquillage. Et à partir de ce coquillage, j'avais l'image en tête. Les pieds, là, c'est fait avec des capots de scie sauteuse. Le capot avant. Ça, c'est une théière à l'envers. C'est un objet qu'on voit, mais du fait qu'il soit inversé, on ne le reconnaît pas forcément tout de suite au premier abord. Il y a plein d'éléments qui construisent l'ensemble. Ça, c'est une résistance de machine à café, la partie centrale du corps. C'est mon air de jeu. C'est là où tout se passe. C'est un assemblage. Des années de récupération. Ça a l'air bordélique, mais ça ne l'est pas. J'ai commencé une moto. Ce n'est pas que je prends les motards pour des blaireaux. Il ne faut pas le prendre comme ça. Et la moto que j'ai commencée, en fait, c'est une roue de poussette. Ça, c'est une assiette. J'ai coupé en deux. J'ai ressoudé au milieu. Un pommeau de douche. Ça, c'est des boutons pour le volume. Sur les vieilles radios. On ferait un disque, c'est une charnière. Une porte en verre. Que des pièces improbables. On a la référence du garde-boue, mais ça reste toujours une assiette. Un pommeau de douche, ce n'est pas fait pour être un phare. Mais pourtant, dans les proportions, ça passe. Je suis arrivé à un stade au bout de dix ans où les gens, avant de passer à la déchetterie, me ramènent ce qu'ils ne veulent plus. Des objets cassés, des objets usuels, des objets de toute nature. Des belles pièces, des fois. Un hibou noir, ça n'existe pas. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, je n'en ai jamais eu. C'est une vision de l'avenir. C'est un peu tragique. Je ne trouvais pas de tête. Du coup, j'ai repris un sabot. Parce que je trouve ça beau. Et ne parlez pas à Dom, d'œuvre, de fierté, d'admiration. Il vous répondra que ça n'a pas de sens. Interrogez-le sur la temporalité, le début et la fin de chaque pièce. Quand je commence une œuvre, ça ne veut rien dire. Je ne commence pas une œuvre. Je prends ce qui existe, je le transforme. Le commencement, c'est l'image instantanée de l'objet fini que j'ai. Mais ce n'est pas un début, c'est une continuité. Donc cette idée de commencement et d'œuvre en plus, c'est antinomique pour moi. Quand j'ai le sentiment qu'une œuvre est achevée, en fait, j'ai une chance terrible, c'est qu'elle disparaît. Le nom apparaît, la plupart du temps, on le sont nommés. Ça disparaît. L'image disparaît. Donc je sais que c'est fini. Est-ce que c'est fini ? On finit une pièce, mais c'est dans l'instant. Revenir dessus, ça n'a plus de sens, je trouve, à part si on l'a cassé. Il n'y a pas de finitude, quelque part, puisque j'ai déjà pris un objet existant. Cet objet existant que j'ai créé a une continuité. J'espère que quelqu'un d'autre le travaillera d'une autre façon. La pièce préférée de Dom, il ne l'a pas encore faite. Elle est dans son esprit, gravée, en attente. J'espère pouvoir la faire un jour. C'est une sculpture monumentale autour de la nature et la femme. J'ai même la hauteur, 4,67 mètres, et je ne sais pas pourquoi. Je vieillis, je prends conscience du temps qui passe, et je suis obligé de faire des choix. Je ne pourrais pas tout faire. Mais comme je n'ai pas de port USB, ça restera là, tant pis pour vous. Merci.